et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 2 c'est le signe noir je suis avec katox salut katox salut du coup on reprend notre petite aventure grom il quitte et bah de mon côté j'étais en train de préparer l'assaut sur kenel alors est ce que je peux le faire en auto moyen confiance quand même en face il ya de l'écuyer à pied quand même des hommes d'armes avec bouclier du lancier des pas mal d'archers non on va le faire en manuel j'ai pas envie de perdre parce que moi ils sont quand même pour ave mes unités j'ai pas envie de perdre un troll ou une connerie parce que il ya tout le monde si ton unité qui te coûte super cher qui est super longue à recruter elle l'a pas mais toute seule devant ouais c'est un peu ça je sens bien que voilà les trois ils vont se jeter sur les lanciers puis boum ils ont crevé quoi et bon ça fait un peu de spectacle quand même pour les joueurs c'est bien hop là alors c'est marrant parce que du coup en multijour on parie pas sur la magie par contre ah oui c'est vrai qu'on peut pas accélérer tous j'ai même pas fait gaffe ah oui on peut mettre des petits des petits messages d'accord j'ai pas fait gaffe non plus je te redonne les archers ça te convient est ce que tu veux gérer autre chose tu as encore une carte où il va falloir prendre d'assaut je propose de passer sur la gauche là où il y a la route là c'est un peu moins abrupt ouais surtout que la route donne un bonus de déplacement quand tu es placé tu me dis pourquoi ils ont un petit aura mes trucs là voilà souffle des marais non ça c'est un sort odeur étouffante c'est ce truc là non bizarre bon je sais pas pourquoi ça a disparu alors voyons voir un peu ce qu'ils ont en face on va marcher pour commencer on va pas non plus se précipiter comme les gros bourrin je vais envoyer tout ce qui est un peu plus rapide en haut pour qu'on puisse vraiment se lancer donc qu'on fasse on n'a pas de pécor cette fois non c'est au minimum des hommes d'armes ouais il a des archers paysans qui l'a mis tout à l'arrière je sais pas pourquoi admettons je crois que c'est pour tous les écuyers à pieds dont il faut faire attention ouais bah oui je suis d'accord les hommes d'armes avec les lanciers avec boucliers peuvent faire mal aux unités larges mais bon ça devrait aller faut juste pas passer dedans avec grom ou le chariot quoi je pense honnêtement que grom il s'en tamponne c'est vrai que je l'ai pas utilisé lors de la dernière bataille mais la sorcière là aussi elle peut vomir sur ses ennemis pour leur faire un truc pestilentiel dans la tronche les archers gobelins ils ont 115 de portée et paysans ils ont 160 quand même ouais donc on a quand même pas mal obligé de se mettre à portée on va effectivement pas gagner les batailles de distance avec avec les orcs on va pas se le cacher je vais me mettre juste devant tes archers et lui je t'apportais comme ça grom tirait pas non la sorcière tu veux aller au centre grom tu vas te préparer un petit contournement par là bas quoique non tu vas plutôt aller par là bas parce que là bas il y a des archers et les écuyers à mon avis tu vas être plutôt bon contre eux c'est pas de la cavalerie les chers nua pour moi c'est des machines de guerre donc du coup contre relance ils ont leur chance je sais pas si elles sont considérées comme large ou pas inarrêtable disons ça fait quoi il est extrêmement efficace pour repousser les unités ok c'est vrai qu'il n'y a pas de notion de taille provoque la peur se cacher il y a une capacité large résistance vulnérabilité assiégeur bah ouais en fait c'est pas marqué qu'ils sont large ou pas je pensais que c'était les monstres qui étaient large mais peut-être pas bon on est un peu en train de les regarder en chiens de fusil je propose d'envoyer les gobelins devant encaisser les tirs ouais ça fait ça fait on penche que c'est leur taf ouais on est d'accord allez on va même leur demander de de charger histoire qu'ils encaissent un petit peu moins longtemps s'ils peuvent et puis on va les suivre de près avec le reste la sorcière est charge grom lui il va s'occuper des pecores mettez un coup derrière c'est quoi ta portée de ce sort là ? c'est encore un peu loin allez on va essayer de faire le tour vous allez vous préparer un petit choc là on a bien chopé les archers c'est parfait si on allait vomir sur des gens si on allait vomir sur des gens ? bah oui complètement parce que pourquoi pas on a la wag qui est disponible on va la balancer pas de raison de s'emmerder grom va peut-être revenir bon ils sont en train de s'écrouler complètement ok bon bah c'est fait pas la peine de les poursuivre c'est une bataille de siège donc de façon ils rentrent pas très loin ouais c'est ça ils viennent forcément on a perdu 58 troupes même leurs archers ils sont mauvais contre nos gobelins quoi c'est la tristesse ouais les archers ils ont rien fait quoi c'est le c'est les c'est les épaises qui ont fait le plus de dégâts pourtant ils ont eu le temps de tirer sur les gobelins je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi costauds les gobelins ils ont un bouclier peut-être aussi si je vois un peu ils ont peut-être ils ont peut-être considéré comme petits des gobelins ça ferait sens je pense que oui comme dans comme dans blue ball c'est petit ou même encore minuscule non non minuscule c'est vraiment minuscule c'est snottling normalement alors on peut mettre à sac pieds occupés ou raser donc nous ce qu'on va faire c'est mettre à sac pour gagner de la thune et derrière on rasera ça va être notre thème alors on a une quête une quête pardon utiliser le chaudron de grom pour cuisiner une recette ah oui on a atteint 50 matériaux du coup on a terminé la première quête on a gagné la tête de le vieux chicot en bocal et on a débloqué un ingrédient aléatoire maintenant on peut conjurer le vieux chicot ça fait une idole sauvage ah mais on se détend les notifications alors déjà la tête de le vieux chicot c'est quoi c'est une arme non c'est quoi elle est où ma tête non c'est j'ai rien on va vouloir peut-être que lui il peut pas porter d'accessoires c'est toi qui peut porter un accessoire ah c'est un objet arcanique du coup grom ne peut pas la prendre c'est un peu con par contre la sorcière peut la prendre on va le prendre pas de problème avec ça après on a quoi ça on s'en fout un peu reconstituer les troupes on va pas beaucoup reconstituer nos troupes enfin remarque on va pas être souvent dans nos dans notre province en fait si t'as assez de stance tu peux te mettre en camp fortifié ça renforce tes troupes bah on le fera probablement ouais après effectivement ouais non on va le prendre parce qu'effectivement ça nous permettra d'aller plus vite quand on devra se mettre en fort je crois que je peux pas réattaquer dans la foulée je peux complètement réattaquer dans la foulée ah mais par contre je peux pas le raser je peux ne rien faire je peux occuper ou ne rien faire d'accord on rasera au prochain tour du coup pas de problème alors grom qu'est ce que tu peux faire de beau chef de tunnel commandement plus 10 dans les batailles souterraines taille de leur commandement plus 25% plus d'attaque chance d'évasion revenu provent des pièges de colonies mises à sac merde j'ai fait quoi piège au mises à sac là je sais plus colonie ennemie mises à sac ok on va prendre la mise à sac on va chercher la thune pour l'instant pas de problème avec ça ohlala on a même pas besoin de se mettre en camp fortifié en fait tellement on a reconstitué nos vies on n'a aucune perte quoi bon là on n'a rien à faire on pourrait se mettre en campement pour recruter on peut recruter un campement permet de reconstituer et d'accéder aux groupes de recrutement global recruter des gobelins quatre fois le prix c'est peut-être pas trop le trip non plus je peux faire quoi avec mes matériaux c'est pas dévotion bah je peux faire le là j'ai découvert un ingrédient je dévoyais deux ingrédients en fait mais normalement avec ça c'est le truc de grom faire des potions par contre normalement je suis censé pouvoir je suis censé pouvoir utiliser les matériaux que je débloque pour améliorer mes unités mais c'est peut-être que recrutement ou avec des bâtiments spéciaux oui c'est plus tard ah non je pense quand je clique sur une unité j'ai un truc amélioration des matériaux d'accord il faut des techno techno ou parfois un bâtiment et tu peux améliorer ouais ouais je vois du coup c'est marqué là là pour 50 je peux filer une gourde à mes trolls il faut une techno et ça leur donne plus de commandement je peux leur donner des armes renforcées plus 25% de puissance des armes quand même un waouh ouais c'est pas rien c'est à 25% ouais et mes chars je peux les améliorer résistance physique 15% 10 de bonus contre l'infanterie ah ouais ça pique un d'accord ok et les gobelins je peux même pas le faire même les gobelins je peux pas les améliorer tout de suite plus 25 d'armure pour les gobelins bon ça c'est pour une unité donc ça coûte une blinde de toutes les faire mais d'accord je vois le thème on va regarder un peu ce qu'on peut faire comme potion on peut mettre un peu de viande de troll pour régénérer nos gobelins on peut mettre des palourdes de mer ça nous donne une quantité aléatoire d'or et ça nous fait taux de reconstitution des victimes plus 10% ouais ou alors des sports verte je les ai prises dans la forêt des gusses aux oreilles pointues j'en ai rogné quelques-uns au passage plus de croissance on prend ça alors du coup des saucisses d'aba et champi ça va faire que pendant 15 tours on aura la capacité scission de saucisses qui nous donne plus 25 de bonus de charge pour grom et les effets du coup de régénération et de réputation et par contre ça nous coûte 50 de matériaux pour cuisiner d'accord ok on va le faire donc c'est quand même plutôt pété mais c'est pas donné non plus classique ah non mais comment ça se fait que j'ai encore plus de maté... ah putain oui je me disais pourquoi j'avais 50 j'avais 50 de matériaux j'en ai commencé j'en ai utilisé 50 et j'en ai 100 c'est quoi le délire mais non c'est parce que j'ai terminé la quête et qu'il m'en a donné 50 en fait ok très bien bon je vais pas vous lire tous les textes vous me direz si vous voulez que je vous lise les textes de d'ambiance des quêtes ça peut être un peu long mais ça peut aussi être intéressant donc 4 réussis on a utilisé le chaudron de grom pour cuisiner une recette et donc la quête qu'on a en cours c'est non un nouvel ingrédient putain bordel cette bordel interagissez avec la marchande de nourriture ok je sais pas où elle est on verra si on la trouve donc du coup on peut avoir une seule recette en cours en un instant t ce qui me paraît pas déconnant parce que c'est quand même plutôt badass comme truc c'est l'arnaque cette obéissance là j'ai plus 2 grâce à ma faction plus 2 grâce à mon ordre moins 4 au revenu extorqué du coup ça fait moins un annoncé il essaie à moins un échangement par tour 0 non ok attends pour moi je sais logique du coup je te passe la main du coup donc ça va nous prendre deux tours à chaque fois pour neutraliser une ville mais c'est pas hyper grave on fera avec alors ton armée est là qu'est ce que tu recrutes de beau tu recrutes direct des grosses unités t'as pas fini ton recrutement je peux pas partir avec rien que ça avec des esclaves c'est tendu c'est pas les esclaves mais si j'ai que ça ça pose problème ouais bah c'est pour ça que j'en ai recruté aussi et puis tu peux recruter quoi des guerriers quand même déjà assez avancé des guerriers des clans un terrier à ratons ah oui toi tu dois faire des bâtiments pour déverrouiller les technos c'est ça ouais c'est ça j'ai des bâtiments spécifiques à construire moi je dois payer pour déverrouiller les technos ça correspond bien ouais n'hésite pas à me dire quand tu passes ton tour comme ça je si je suis sur une fenêtre je change bah je viens de passer ouais j'ai eu un petit lag c'est pour ça je me suis dit tiens ah bah pavaron a déclaré la guerre à la gasconnie ou l'inverse ah du coup ils sont en train d'essayer de me piquer mon ma ville des vilains il a fait enchantress qui fait sa mignonne là bah du coup nous ce qu'on fait c'est que on rase la ville sous son nez non attends mais toute fois le maillot elle l'assiège là ? mais y'a rien dans la ville effectivement on dirait qu'elle l'assiège ah non même pas attends bah c'est bizarre ah non c'est bon c'était un bug je pouvais pas cliquer dessus hum on l'a fait en auto on va pas déconner non plus voilà et cette fois on la rase voilà si tu veux cette ville ma chère va falloir payer on a encore un niveau la vache non c'est la teuf on va continuer de booster ça pour l'instant et toi on peut pas prendre ça on va améliorer le buveur d'esprit avec la sorcière bon nos revenus c'est pas la teuf on a toujours pas notre croissance non prochain tour ok une techno on va prendre la portée de déplacement je pense qu'on va avoir beaucoup besoin de se déplacer très vite très loin c'est souvent la techno qu'on fait c'est l'augmenter la distance en cartes de campagne ouais c'est assez rapide à faire bah là le truc pour booster les gobelins était quand même assez intéressant mais je pense que ouais il y a des priorités à voir l'enclume de vol ah c'est des elfes à sylvains ça d'accord très bien ouais ça c'est carrément climat inhospitalier donc on ira pas si on peut l'éviter mais on va aller chercher pavaron après pour voir un peu si on a pas moyen dans ces forêts dans ces montagnes là de choper des trucs peut-être des nains soit des alliés orcs soit des esclaves orcs soit des nains à défoncer de la baston de la baston ou de la baston c'est ça on va bientôt passer à wak pro grâce à notre wak c'est cool on va bientôt passer à 76 ce qui va booster l'obéissance la croissance le commandement et diminuer le coût de recrutement c'est plutôt cool ça y est on a notre surplus de population parfait alors l'objectif ça va être d'aller chercher assez vite les garnisons aussi parce que justement dans ce jeu vu qu'il y a les héros en face avec les garnisons de base en fait tu es obligé de construire les bâtiments de garnison c'est ça qui me fatigue un peu aussi j'apprécie assez moyennement dans Total War 2 qui a tout à fait enfin qui est intéressant aussi mais c'est que tu peux payer une blinde ta garnison et tu te fais défoncer parce qu'on fasse le tri d'un héros à level 10 mais comme on est des supers tacticiens ça nous arrivera pas t'es déjà passé level 2 dans ta ville ? je peux le faire de base en fait et c'est ce que je fais direct comme ça je peux passer je fais un truc pour la bouffe parce que en fait ça va commencer à prendre de plus en plus de temps et comme le dernier prend vraiment beaucoup de temps il faut le faire le plus vite possible colonie couture mineure ok esclave on a un port maintenant moi j'en ai pas donc je peux toujours pas faire de commerce où est-ce qu'il y a des ports là ? aquitaine il y a peut-être un port je suis pas convaincu château de bastogne c'est des vampires ça non ? ah peut-être pas bastogne non c'est bastogne c'est euh... la bretonie c'est vraiment la parodie des français dans l'univers orammer ah bah oui complètement bah tu sais que j'ai testé là pour faire avant de faire le sondage et de discuter des factions j'ai testé les différentes possibilités et les seigneurs bretoniens quand ils parlent en anglais ils suivent tous une petite phrase en anglais tu sais quand tu les sélectionnes dans l'interface là ils ont un accent français à couper au couteau c'est horrible for the lady ouais for the lady protector of the realm ah c'est horrible c'est horrible un truc bien poussé exprès pour euh... c'est trop ça alors ah on a aperçu la marchande sorcière faut faire preuve d'une grande prudence pour s'approcher d'une créature aussi dangereuse d'accord donc du coup faudra que je retourne ici c'est ça que vous me dites ? ça fait chier c'était pas vraiment prévu marchande de nourriture la marchande de nourriture a été repérée dans cette région atteignez l'indicateur avec un de vos personnages pour interagir avec elle ah avec n'importe quel personnage d'accord mais est-ce qu'elle disparaît au bout d'un moment ça c'est la question bon on découvre on va... ah du coup on est dans le... ah elle a pris qu'une elle l'autre d'accord donc maintenant on a... on a des malus quand on se déplace dans son territoire bon je suis désolé pour elle alors qu'est-ce qu'il se passe ? on peut acheter de la charogne on achète des champiluisants on peut laisser la sorcière cuisiner et cuisiner une recette aléatoire oh mais du coup ça remplace notre truc donc ça fait chier on peut la cambrioler en plein jour plus 50 de matériaux ou alors on fait un défi de cuisine elle nous met au défi de cuisiner un plat accomplir son défi des veaux il y en a un ingrédient de chaudron et ajoute des fonds voilà vu les ingrédients qu'on a le problème c'est qu'elle risque de nous finir un truc on va attendre un peu pour les défis d'avoir des ingrédients parce que sinon on a l'air con on va lui acheter un champiluisant pourquoi pas vous aussi, moi j'ai des champiluis et d'ailleurs ce que je me demandais c'est oui une fois qu'on les a cuisinés les ingrédients sont toujours là on est pas obligé de les dropper et les champiluisants ça fait quoi ? moins 10% de temps de repos pour tous les sorts de tous les personnages et quantité de vent de magie plus 10 pour toutes les armées ah ils sont pas dégueulés les bonus quand même bah ce qu'on va faire du coup je pense c'est que vu qu'on a dû revenir dans notre province on va recruter même des trucs de merde ça sera toujours mieux que rien au pire ça fait de la piétaille ouais c'est ça allez hop 3 unités on va reprendre un peu de chair à canon et ici on va pouvoir passer au niveau d'après et après bah on va demander à elle si elle veut nous lâcher un tu veux nous lâcher un accès militaire ? non tu veux pas ? non bah du coup on va marcher chez toi pas de problème la fée enchanteresse là euh celle là elle elle est ennuyante notre seigneur légendaire non on pourra lui tomber dessus bah non je veux dire elle vient de prendre la ville donc ses troupes sont bien endommagées mais en fait non elle sera refaite au tour d'après donc euh on aura pas le temps de lui tomber dessus c'est pas très grave à tout hasard est-ce que tu serais pas contre un pack de mon agression ? non absolument pas c'est pas très grave du coup c'est peut-être vers elle qu'on se tournera après je pensais aller chercher du côté d'Aquitaine mais on va peut-être s'occuper d'elle à la place on verra euh pourquoi je vais voir ton truc ? c'est pas ce que je voulais faire la techno on y est pas encore euh pourquoi ? il y a un rouge là ? ah non c'est parce qu'on les aime pas ok attends c'est 3 tours pour construire ça je passe le tour c'est à toi alors ouais je vais toujours entrer dans le côté ouais bah au début ils ont peut-être assez courts les tours ton mec du coup ton champion là ah tu le vois plus il est où ? ah il est collé il est là ok oui je suis il accroît ta croix elle est revenu ah t'as fait un truc ouais je fais des cités souterraines il peut poser des cités souterraines lui intéressant yep oh dis donc on dirait qu'il y a des hommes bêtes qui ont rasé la ville là-bas ouais ça arrive de temps en temps ouais bah j'aime bien cool du coup on peut pas faire de diplomatie non plus logique étrangement ils ont une aversion vers les pots verdes franchement quoi bah tiens les mecs ils approuvent guerre contre Gasconi guerre contre Torgnovan ah non c'est mes relations d'accord je me disais je me prenais pas trop pourquoi ? enfin ils me sélectionnent eux et que je regarde là d'accord ok voilà qu'est-ce que t'as fait de beau dont t'as recruté ? bon j'ai fait mon ma cité souterraine la cité souterraine c'est le truc que tu poses chez eux et tu peux construire des bâtiments dans leur ville sans qu'ils le voient c'est ça hein ? c'est ça et ça me fait des bonus de la thune et c'est assez euh... mais faut faire attention de pas trop faire un truc trop gros sinon tu te fais repérer et tu perds tout ouais du coup ça fait sens euh... enfin c'est c'est quasiment gratuit en fait techniquement c'est-à-dire tu perds rien à le faire quoi s'ils te trouvent bon bah tant pis mais... ouais mais tu construis quand même le bâtiment à l'intérieur quoi ah oui tu payes pour les bâtiments ouais ça donc si tu vas trop vite tu vas perdre tout ce que t'as mis dedans il faut faire des choix ok bah nous ce qu'on fait comme choix c'est qu'on va essayer de tomber sur paravone en espérant qu'il y ait personne qui nous tombe dessus par derrière pour l'instant on est pas en guerre et on a une force assez équivalente même supérieure à eux donc ils sont plutôt défensifs les bretonniens en général donc il y a des chances qu'ils nous tombent pas dessus Aquitaine... Outsider ouais ils cherchent euh... parce que c'est sûr que quand euh... ils vont commencer à confédérer ça va peut-être pas être la même mais on va essayer de s'en débarrasser le plus possible avant là on peut rien faire hein oh la la les gobelins les archers gobelins on peut les améliorer avec des munitions lourdes avec les matériaux là dégâts des projectiles perforants plus 400% 4... ouais d'accord c'est pas un truc euh... à mettre sur une unité ? c'est une... c'est une unité ça coûte 20 matériaux par unité ouais donc une fois que tu l'as mis sur ton unité elle a ça euh... tant qu'elle crève pas quoi tant que tu n'en débarrasses pas je sais pas si ça reste tout le temps ou si ça disparaît au bout d'un moment peut-être que si je sais pas peut-être que s'ils vident leur carquois ça disparaît ou un truc du style ça va vous savez bon attends y'a un petit machin d'aide est-ce que le wiki va nous être utile ? non fenêtre de l'armée il ne sert à rien ok très bien on est pas fifou en terme de revenu mais ça fera l'affaire hein allez hop ou passe si on arrive à prendre paravons sans trop de pertes normalement il devrait pas avoir envie de nous déclarer la guerre hein je vais l'inspecter l'armée alors t'as quoi du coup ? des guerriers avec boucliers, des lanciers et un tronche ah d'accord ils annoncent comme ça des petits scaven slingers il y a toujours des rates à se faire ok ouais j'ai pas encore pu débloquer beaucoup mon atelier d'ingénierie mais une fois que ce sera fait j'enlèverai un peu de scaven slaves pour partir vers un truc beaucoup plus drôle ouais bah ouais j'imagine et du coup là ouais tu passes en souterrain et tu vas t'occuper de trucs d'ailleurs c'est vrai j'aurais peut-être pu passer en souterrain et traverser faut que je m'habitue à ça plutôt faire le tour du massif là parfois c'est une partie du gameplay doit passer par là quoi t'as pas le choix ouais mais non mais ça m'aurait complètement servi là je fais tout le tour de mon massif pour aller chercher l'autre là alors que j'aurais pu traverser en fait ça se trouve de là où j'étais sans même passer par le territoire de la dame et la rendre encore plus vénère parce que c'est surtout que généralement t'as plus de portée de déplacement en souterrain que ouais tu prends le risque de te faire prendre en embuscade mais si t'as pas d'armée vraiment dangereuse dans le coin faut que j'y pense faut clairement que j'y pense ah fais gaffe y'a un homme bête qui se balade sur ton chemin il a vu passer fugitivement il s'est caché il est passé un campement caché mais enfin bon après même si t'as une embuscade tu vas t'en tirer mais on a détecté l'embuscade mais on pue maintenant on a terminé notre technologie alors qu'est-ce qu'on doit capturer ou occuper une colonie appartenant à l'un des ennemis suivants de les nez cassés bah pourquoi les pauvères d'une autre tribu nous ont supplié de capturer les terres de leurs ennemis je vais pas aller occuper des saloperies de trucs d'elfes sylvains climat inhospitalier quoi t'es gentil mais non je ne ferais pas ça ce que je vais faire c'est que je vais poser mon siège à la place alors putain il est en train de recruter une armée full cavalerie très très bien et là dans la garnison on a quoi ? un paladin des écuyers ouais nos champs sont pas fifoles dans les assos c'est toujours euh... alors on pourrait prendre part à la bataille direct parce qu'on a des trolls là qui sont... donc ils peuvent euh... ils peuvent casser les portes mais euh... pas convaincu de l'intérêt on va faire des tours des béliers on est pas pressés de toute façon ils ont que ça donc ils peuvent pas avoir de renforce et si jamais on se fait attaquer on... on se posera la question mais pour l'instant ça va et donc on a rencontré euh... ces orques là la lune crochue qu'ils nous aiment bien sachant que s'il y a des gens qu'on va chercher ça serait probablement eux donc on va peut-être pas tout de suite euh... demander la paix faire un pack par contre oui y'a peut-être moyen de faire des trucs quitte à les confédérer au bout d'un moment puis leur demander un peu de blé on voit que c'est mi-tier je m'en fous t'as de la thune ou pas ? on rigole pas bah moins 300 confédère toi pour 300 non euh... pour l'instant on commence par le pack de non-agression confédération à moins 4 c'est quand même un peu tendu euh... déjà une confédération ils l'ont quand même vachement diminué quoi ouais c'est compliqué à faire il faut vraiment que tu... super fort que eux ils soient super faibles ils sont quasiment terminés déjà ouais en plus là y'a tous les elfes sylvains entre nous à mon avis c'est mort ouais ouais le... bon quand tu commences bien à les démonter ça va mais parfois il... c'est surtout le temps d'arriver au corps à corps t'as perdu 50% de tes troupes hum 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 on a pas encore fini ça prochain tour on termine euh... ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là par contre il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu euh... ça commence tranquillement cette petite campagne mine de rien n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut